Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel nous allons vous donner tous nos meilleurs conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, voici quelques conseils pour réussir ces premières pêches de sparidées. Entre plages, balades et baignades, pourquoi ne pas s'essayer à la pêche ? Vous allez voir qu'avec un peu de matériel et quelques heures devant vous, ça n'a rien de très compliqué. Une partie de pêche est une excellente occasion de découvrir ou redécouvrir le monde fascinant de la mer pour les petits comme les plus grands. Très accessible, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour prendre ses premiers poissons. Un matériel simple, un peu de curiosité et quelques bons conseils feront parfaitement l'affaire. La pêche des sparidées, dorades, marbrées ou encore sars est une pêche fine qui permet de prendre de beaux poissons avec du matériel léger. Découvrez dans ce conseil quel lieu privilégié et quel matériel utiliser pour favoriser ses chances de capture. Intéressons-nous d'abord au lieu que nous allons privilégier pour les trouver. Les sparidées se nourrissant essentiellement de coquillages, prenez le temps d'observer votre environnement. Il s'agit là d'un bon indice pour repérer son lieu de pêche. Si vous débutez cette pêche, je vous conseille d'abord les digues. Elles permettent de s'avancer dans la mer et de pêcher plus facilement les zones de passage du poisson. Elles sont aussi de formidables viviers aquatiques, souvent faciles d'accès, qui attirent de nombreuses espèces, dont nos fameuses sparidées. Les dorades par exemple se rapprochent régulièrement des pontons afin de venir s'alimenter sur les structures sous-marines des jetés. Niveau matériel, rien de plus simple. De nombreux ensembles sont disponibles en magasin, alors en fonction de votre lieu de pêche, n'hésitez pas à demander à votre conseiller, il vous aidera à choisir une canne adaptée. Globalement, inutile de lancer très loin, donc une canne d'une longueur de 2m70 à 3m50 suffira amplement. Choisissez-en une qui vous permettra de lancer des plombs jusqu'à 100g, ce qui devrait couvrir toutes vos options sans difficultés. Un plomb olive de 40 à 60g est idéal par mer calme, tandis qu'un plomb plus lourd et de préférence plat permettra à votre ligne de mieux tenir dans le courant. Pour votre bas de ligne, là encore, de nombreux montages prêts à pêcher sont disponibles en magasin et vous permettront de démarrer rapidement votre partie de pêche. Choisissez des hameçons adaptés au type d'appât que vous prévoyez d'utiliser. En effet, certains hameçons ont un peu plus longues pour faciliter la mise en place des verres et d'autres sont renforcés pour résister à la puissante mâchoire d'Edorad. Si vous aimez crapahuter dans les roches, sachez qu'elles abritent de nombreux coquillages et crustacés. Les taches de couleur dans une eau claire vous permettent de les repérer plus facilement. Si vous pêchez dans un lieu où les marées sont prononcées, profitez des marées basses pour visualiser les zones rocheuses et revenir quand le niveau d'eau aura atteint une hauteur suffisante. Afin d'éviter tout risque d'accroche, je vous conseille d'y pêcher au flotteur afin de dériver naturellement et de déjouer la méfiance des poissons. Niveau matos, une canne de 3,50 m à 6 m sera idéale pour lancer loin votre montage et sa réserve de puissance vous permettra de remonter des poissons de belle taille. De nombreux bas de ligne dédiés à la pêche en mer au flotteur sont disponibles, mais vous pouvez facilement monter le vôtre avec des plombs, flotteurs, hameçons correspondant à votre pêche. Notre endroit à privilégier pour la pêche des sparridés est certainement les parcs à coquillages. Les parcs à huîtres ou à moules sont de bons garde-manger. Pêcher à proximité peut être très productif. Attention à ne pas poser son montage trop près car les débris de coquillages et les structures métalliques sont très coupantes et risquent de vous faire perdre votre ligne. Mais, ils attirent à coup sûr les dorades qui viennent régulièrement se nourrir dans les parcs. Pêcher le long de ces parcs avec un montage discret vous permettra de capturer facilement des poissons. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. Pensez à emporter un petit sac poubelle dans votre poche si vous tombez sur un déchet abandonné, par un autre pêcheur ou charrier par la marée. Ramassez-le et déposez-le dans les poubelles en remontant à votre voiture. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière, alors maintenant, c'est à vous de jouer ! Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. On se retrouve ici très vite dans un nouveau conseil de pêche. Bon là, les conditions semblent favorables, mon matériel est prêt, je vais abonner à la pêche, je vous dis à bientôt au bord de l'eau, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada